Comment Willy Bardot a-t-il pu faire entrer dans le tribunal le produit qu'il a ingéré hier soir malgré les fouilles ? L'accusé de 45 ans a avalé un pesticide après l'énoncé du verdict de la cour d'assises d'Amiens au procès Culic, 30 ans de réclusion. Il est dans un état stable mais sa vie est encore en danger. Troisième journée de grève contre la réforme des retraites, syndicats et gilets jaunes défilent de nouveau un peu partout en France, à Paris notamment. Il est toujours aussi compliqué de circuler en région parisienne, 15% seulement des trains de banlieue en circulation et 9 lignes de métro totalement fermées à Paris. Par ailleurs, une enquête administrative ouverte par le parquet de Paris, la police des polices saisit après la diffusion d'une vidéo montrant deux policiers en train de frapper une personne à terre. C'était jeudi en marge du cortège parisien. Dans cette affaire, une enquête judiciaire est déjà ouverte. La neige va coûter près de 100 millions d'euros à Enedis dans la Drôme et dans l'Ardèche, trois semaines après les intempéries. 3 500 foyers n'ont toujours pas de téléphone fixe, d'après cette fois Orange. L'Amérique s'est transformée en nation du mal. C'est l'un des messages qu'il avait postés sur Twitter avant de passer à l'acte. Le Saoudien qui a tué trois personnes hier dans une base aéronavale de Floride. Le roi Salman d'Arabie Saoudite exprime sa profonde tristesse à Donald Trump. Et puis la Ligue 1 de football, 17ème journée. Le PSG se déplace à Montpellier dès 17h30 cet après-midi. Et puis quatre matchs à suivre à partir de 20h. Ton Monaco-Amiens. France Info. Et tout est plus clair. Et tout est plus clair.